Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va étudier avec mes deux compères la réunion de dimanche sur les forums de Longchamp, une réunion qui sera marquée par deux groupes 3, la coupe et le prix Paul de Moussac, ainsi que 3 listels et bien évidemment par le Quintet Plus. Je vais vous présenter les deux personnes qui vont m'accompagner pour cette émission. Vous les connaissez par cœur, à ma gauche Mario Putrino et à ma droite Hubert De Bruyne. Bonjour messieurs ! Bonjour Hubert, salut François, bonjour à vous tous ! On va tâcher d'être bon, enfin surtout vous, et on va commencer avec le prix Railway. C'est une liste aide pour des mâles de 3 ans et c'est Hubert qui va commencer par nous donner ses deux préférés dans cette épreuve. Oui, avec le 3 horizon doré, un cheval qui est titré, je ne pense pas que le rallongement de la distance lui pose de problèmes particuliers, donc je le placerai en tête et je vais lui opposer le numéro 5, Fortune, qui avait bien couru dans le prix Noailles où il s'était classé 3e, il n'a pas trop confirmé ensuite, c'est peut-être la fameuse 2e course après une bonne rentrée. En tout cas, en théorie, c'est une chance. 3 et 5. Mario ? Écoutez, moi ce sera 2 et 3, c'est vrai qu'Horizon Doré semble offrir des garanties pour la victoire, la 2e place, sur ce qu'on a vu dernièrement. Apparemment, il n'y a pas de chevaux qui se détachent. Je rachète le numéro 2, Guetta Pan. André Fabre a tout de même décidé de le faire rentrer dans un groupe, le Ocar. Bon, sur ce qu'on avait vu en fin de l'année dernière, lorsqu'il l'avait gagné assez plaisamment, il doit certainement valoir une listette. Donc voilà, je le rachète, c'est un coup de poker évidemment, mais là on revoit ses ambitions, donc le 2 et le 3. La 2e, c'est le prix Mélissande, c'est une listette pour des femelles de 3 ans, pas simple à déchiffrer. Je crois que 5 des 8 pouliches restent sur une victoire, Mario. Oui, effectivement, pas simple, pas simple, pas simple. Effectivement, néanmoins, moi, je prendrai en base de jeu le numéro 7, Left Sea, la pouliche verte et mère, entraînée par Carlos Lafond-Parias. C'est une pouliche qui avait fait sensation, on s'en souvient, lorsqu'elle avait débuté par une belle victoire à Deauville. On s'attendait à ce qu'elle confirme, ça n'a pas été le cas, mais on a pris son temps. Manifestement, elle avait eu un petit souci, donc on lui a vraiment laissé le temps. Elle a tout de même participé au groupe 1 du 14 mai. Elle est battue, certes, maintenant, même raisonnement que dans la première, on revoit ses ambitions à la baisse. L'écurie est en forme, donc je la réhabilite pleinement. Et puis je lui associe le numéro 2, Garbo, qui me semble encore perfectible. J'ai bien aimé sa victoire en dernier lieu, donc elle devrait encore franchir un palier, le 7 et le 2. Hubert. Allez, le 7 en tête, l'FC. En théorie, c'est une première chance. Et puis j'aime bien le 5, elle aura, qui a encore une grosse marge de progression. Si Jean-Claude Rouget la présente dans cette liste, ce n'est pas sans ambition. Donc 7 et 7. On passe à la troisième surprise, Volterra. Une autre liste pour des femelles, 1 600 mètres. Hubert. Pas simple, non plus. Non, j'ai racheté le 3, fin de 6 mii, qui en théorie a quand même une très belle carte à jouer dans ce lot-là. Elle découvre une tâche plus facile que les dernières fois, donc je la crois capable de se réhabiliter. Donc le 3, fin de 6 mii, je vais lui opposer. Voilà, Scamia, qui fait toutes ses courses et qui passe ici un test, mais elle est manifestement très douée et elle peut franchir un nouveau palier. Je suis d'accord avec toi, Hubert. Oui, je suis d'accord avec toi, Hubert. Je les ai inversés, mais c'est vraiment une question d'impression. Donc moi, j'ai mis l'as Scamia devant le 3 Fanzimi. Bon, il n'y a pas d'épouvantail dans cette course. Scamia a gagné vraiment très facilement en dernier lieu. Donc on s'attend à ce qu'elle répète et à ce qu'elle monte de catégorie. Et puis le 3 Fanzimi, c'est vrai que dans la poule, elle s'est bien comportée dans un lot nettement plus fort. Donc on retient tous les deux ces deux pouliches et c'est logique. En sachant que le 6 Prija n'a pas eu un parcours heureux en dernier lieu, donc ceux qui cherchent une petite spéculation peuvent racheter le 6 Prija. Mais moi, j'aime bien l'O'Brien, le numéro 4 américain, Sonja. Très bien. Voilà, en passant. On passe à la quatrième, c'est le 4 et plus le prix de la place Vendôme. Ils n'ont que 13 au départ, ce qui est assez rare pour un dimanche. Mario, tes deux préférés ? Oui, 13 n'est pas synonyme de facilité. Écoutez, j'aime bien le 8 Bévan et le 2 Dourian. Ben voilà, ce sont deux chevaux qui ont gagné un quintet. Donc lequel va en remporter un autre ? Écoutez, Maxime Guyon, 56 et demi sur Bévan, est capable de rééditer. Mais c'est vrai qu'il risque d'y avoir un match avec Dourian, le numéro 2, qui est un très bon poulain, on le sait, et qui a été mis dans du coton pour ce genre d'épreuve. Donc le 8 et le 2 en base de jeu. Hubert. Je vais tenter la spéculation avec le 7 Carmelito, qui est désormais beaucoup mieux placé sur l'échelle des valeurs. C'est un cheval, je me souviens que François Rau a toujours dit qu'il valait un quintet, donc pourquoi pas pour ce dimanche, le 7 Carmelito. Et puis pour l'opposition, le 6 Népalais, avec une valeur sûre dans les handicaps, dans les groupes handicap, maintenant, il tarde à trouver son jour à ce niveau. C'est la cinquième. Le temps fort sportif, pour moi, de cette réunion. Le prix, Paul de Moussac, un groupe 3 pour des mâles et des femelles de 3 ans. Hubert, tes deux préférés. Bien sûr. Avec en tête le 5, un super cheval qui a des titres dans les groupes. Je crois qu'il avait gagné, c'est quoi ? C'est le prix ? Jean-Luc Lagardère. Il a gagné. Oui, voilà. Il a gagné groupe 1 sur ce même parcours, en plus, je crois. Donc, c'est une première chance, le 5 Belbec. D'autant que sa rentrée a été courageante. Et je vais lui opposer. Un autre cheval qui est super, qui fait toutes ses courses, c'est le 2, Bres-Ski ou Bres-Sky. 5 et 2. C'est vrai que c'est gagnant de groupe 1, donc respect. Moi, il m'a laissé sur ma faim l'autre jour. Alors, d'accord, il n'était peut-être pas prêt. Il a certainement progressé. Mais néanmoins, gagnant de groupe 1, j'attendais à ce qu'il court mieux. Bon, ce n'est pas grave. J'ai retenu le 2, Bres-Sky et le 4, Zalimi. La ligne de la poule d'essai. Bres-Sky, irréprochable. Le cheval est au top. Comme nous l'a confié son entraîneur Alessandro Botti. Maxime Bouillon lui est à nouveau associé. C'est un cheval qui va attendre et venir finir. Peut-être gagné. C'est vrai qu'il tourne autour du pot pour une victoire groupe cette année. Et puis, Valimi. Valimi, c'est un cheval assez imposant qui met un petit peu de temps à démarrer. Mais bon, qui va, je pense, jouer aussi un premier rôle ici. Donc, ce sont mes deux préférés. La sixième, c'est la coupe. L'ancienne coupe de Maison Lafitte qui est à Longchamp. Désormais, un groupe 3 pour des chevaux de 4 ans et plus. Avec, à mon avis, une première chance pour Wet Wild Blues. On a vu à l'honneur l'automne dernier et qui a perdu ses attributs depuis. Oui, le pauvre. C'est vrai, je l'ai mis en tête, François. C'est vrai que c'est un 4 ans qui a quand même des titres. On l'avait vu, vous le dites. Il a gagné en septembre dernier sur l'honneur de Longchamp, un groupe 3, le prix des Princes d'Orange. Voilà, je pense qu'il affronte des chevaux qui sont à sa portée. Associé à, pas à Maxime Guyon, mais à Christophe Soumillon. Donc, bon, je pense que c'est une valeur sûre dans cette épreuve très ouverte. L'opposition n'a rien d'extraordinaire. Donc, du coup, j'ai fait confiance à un cheval qui serait susceptible de progresser. C'est le numéro 4, Sentry Call. Alors, progresser entre guillemets, évidemment. Il aligne les victoires, mais il monte petit à petit de catégorie. Donc là, il y a un pas à franchir. Donc, je lui fais confiance. En résumé, le 2 et le 4. Hubert. Le 2, comme tout le monde, pour les mêmes raisons. Merci, merci, merci. Attention, attention, attention au micro. Et puis, l'opposition, je vais faire confiance à l'une des deux pouliches de la course avec le 8, Life in Motion, qui a bien cours la dernière fois en Angleterre face aux femelles, mais elle n'a pas démérité ce jour-là. Elle s'est classée quatrième. Elle est dure à l'effort. Là, elle peut monter sur le podium et voir lutter pour la deuxième place. Donc, le 2 et le 8. Allez, on est parti pour un tunnel de quatre courses handicap. Et maintenant, ça va se compliquer. Non, là, c'est les plus simples. Pour des grands amateurs de handicap comme vous, Hubert, tes deux préférés dans la septième, le prix des petits champs. Ouais, pas facile. Ça commence mal. Kingston, Marquis 6, une très belle carte à jouer. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui a été remarqué à ce niveau en promas. S'il s'adapte à son champ, il devrait jouer les premiers rôles. Donc, le 6. Et après, je lui ai mis quoi ? Je lui ai opposé quoi ? Le 11. Alors, attendez, il faut que je descende un peu mon écran. Le 11. Momo. C'est Momo. Momo Nelson. Ah oui, c'est un cheval qui a été façonné dans les courses à condition et qui, pour son retour dans les handicaps, est capable de frapper fort. Il va se présenter ici avec un moral homophique. Donc, gare à lui. Le 6 et le 11. Et toi, Mario ? Tu l'as repéré à Chatillon sur Chalaronne. C'est bien ça ? Oui, oui, j'y étais. J'étais parti. Non, non, c'est ouvert. Mon coup de cœur, ce sera le 17 Lady Lou. On l'a vu très bien courir ces derniers temps. Une pouliche qui se retrouve bien placée finalement en bas de tableau à 55 kg. Donc, la forme, parcours, engagement, tout est réuni. C'est mon coup de cœur. Dans une course très ouverte, évidemment, dans laquelle je retiens le 5. Screenshots en deuxième position. Au vu de ces dernières courses en 31,5 valeur, cela me semble jouable. On passe à la huitième. C'est le prix de l'étang de Boulogne. Mario, tu as la main. Vas-y pour tes deux préférés. La ligne avec le 11 Tennessee John et le 18 Espoir Longuet 1. Tennessee John, deuxième d'une course de référence la dernière fois. et en ayant dominé notamment le 18 Espoir Longuet 1. Donc, voilà, je fais confiance à cette ligne, même si c'est vrai que Tennessee a hérité d'un numéro de corps de tout en dehors, ce qui ne sera évidemment pas un avantage, peut-être, ou pas. Mais bon, voilà, je trouve que la ligne de Saint-Cloud tient la route. J'espère un bis repetita. Donc, le 11 et le 18 a joué plutôt avec un 2 sur 4 qu'en couplé. Hubert. Voilà, il faut y aller vraiment très prudemment dans cette course qui est ô combien difficile à déchiffrer. Donc, personnellement, j'ai fait confiance au 3, l'Avirka d'Audeville, qui, si j'en crois l'Ital de la dernière fois, était très malheureuse. Je ne me souviens pas de la course. Je vais être train avec vous. Je n'ai pas vu la course. J'étais absent ce jour. Mais auparavant, c'était très bien. Je crois que c'était à Saint-Cloud. Donc, le 3, l'Avirka d'Audeville. Et puis après, comme Mario, le 11, Tennessee John, qui manifestement se retrouve à l'approche de l'été. C'était à Longchamp. J'y étais. Et c'était une note intersidérale, Hubert. Ah oui ? Ah ben voilà. C'est toi qui as fait les notes ou pas, François ? Oui. Ah ben alors, c'est une double. Ben non. Ben alors, je change mon prono alors. On passe à l'année. Prix de l'Evreux. Voilà. 14 au départ. Peut-être plus facile. Hubert ? Non, non. Ce n'est pas plus facile parce que c'est des chevaux qui se tiennent d'assez près. Il est difficile de faire un choix. Je vais mettre en tête des chevaux qui sont en forme, qui ont prouvé leur forme récemment, comme le 11, Wheel of Chains. C'était très bien la dernière fois. J'aime bien son jockey Sébastien Maillot, qui est à mon avis sous-exploité. Donc le 11, et puis ensuite le 12, Platado, qui lui aussi a montré sa forme en province. Donc 11 et 12. Plutôt le bas de tableau. Et toi, Mario, tu es plutôt haut ou bas ? Écoutez, comme toi Hubert, je vise le bas. J'ai les mêmes. Donc on a… Tu peux te lever, s'il te plaît ? C'est le sud de la Loire. Pareil, 11 et 12. Wheel of Chains, c'est les pétalos de chevaux qui sont en forme dans un lot homogène. Et donc du coup, avec 54,5, 54 sur le dos, des bons numéros de corde, de chevaux qui tiennent la route. Je pense qu'ils sont tous les deux capables de terminer dans les cinq premiers de ce Pic 5. Et on passe à la dixième et dernière épreuve. J'espère qu'il nous restera encore un petit peu d'argent avec le prix d'Orsi. Handicap, c'est la troisième épreuve. Mario ? Oui, c'est le problème. Là, il va vraiment falloir garder quelques pièces dans la poche. Ce n'est pas évident. Le 2, Laud, à mon avis, sera l'une des favorites. C'est légitime. Bon engagement. Et deuxième, l'autre jour. Ronan Thomas la connaît. Donc c'est a priori la base de jeu. Et puis j'aurais dit que ma confiance au 10, Asto Delmia. C'est vrai qu'il n'a pas fait l'arrivée l'autre jour, mais qu'il a quoi précédente s'était imposé. Elle est dans sa catégorie. Donc je rachète. En résumé, le 2 et le 10. Hubert. Le 2, Laud, qui est avant le coup la base indiscutable de cette épreuve. Et ensuite, j'aime bien le 4, Landarina, qui malgré une marge au poids réduite, c'était pas mal la dernière fois. Elle a échoué aux portes du podium. Au pied du podium, pardon. Et donc ici, ça devrait le faire. Bon, sans grande conviction. Le 2, c'est plus sûr. Le 4 ensuite pour la spéculation. Le 2 et 4. Merci, messieurs. On passe à votre cheval de la réunion. Mario. Bon, vous savez que j'aime bien proposer des chevaux dans les handicaps, même si c'est risqué. Mais c'est pas grave. On est là pour tenter. Dans la 7e, c'est un jument que j'avais repéré depuis un certain temps. C'est le 717, Lady Lou. L'engagement est très bon. Il n'y aura pas une grosse cote puisqu'elle vient de faire l'arrivée. Mais cela dit, je l'envisage, je l'espère, dans les trois premiers. Hubert. Quant à moi, je vais également chercher la spéculation dans le coin T avec le 7 Caramelito, qui est beaucoup mieux placé sur l'échelle des valeurs. Et je fais confiance à sa famille d'encourages pour avoir visé cette épreuve. 4 7 Caramelito. Très bien, on va faire le report des deux. Ça va nous sauver la réunion. Merci beaucoup à Laurent qui en régie. Merci messieurs. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un spécial 100% Paritur sur le prix de Diane. Diane, merci Hubert. Tu repasseras en deuxième semaine. Allez. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paritur, c'est de ce côté. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501